Salut à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo on teste aujourd'hui un nouveau mode ensemble et on est sur le circuit de Nevers Manicourt pour tester le mode TCR 2021 alors attention ça ne rigole plus on est sur le test ici d'un mode officiel qui a été demandé par la discipline et des jeunes Ninkenko qui traversent la piste et bien voilà c'est du TCR pur et dur je vais tenter de vous planter le décor avec la situation actuelle du championnat et ce mode d'où il est né et ce à quoi il va servir ou ce à quoi il a servi plutôt puisqu'il est désormais disponible gratuitement tout comme le circuit d'ailleurs dans la description je vous mettrai un lien parce que pour réussir à le télécharger chez nos amis de Simracing GP il fallait quand même se lever vachement toi alors attention Adelaide parce que oui voilà on est sur un freinage de type traction tourisme du coup tout passe par le train avant et c'est un petit peu compliqué de pas la mettre en travers dès qu'on touche les freins alors chaque chose en son temps tout d'abord donc le mode a été créé par Simracing GP pour le championnat officiel du TCR Europe qui s'est tenu toute la saison 2021 l'an dernier ils avaient déjà opté pour un mode qui était un petit peu barbare avec des conversions compliquées etc et cette année ils se sont associés à Race Department de manière un peu plus importante quelques petits sponsors ils ont réussi à modéliser et à mettre en place une physique relativement correcte par rapport à ce qu'on peut expérimenter sur des jeux comme Race Room Racing Experience ou d'ailleurs le WTCR officiel devait arriver et arrivera avec un peu de retard avec notamment cette nouvelle Elantra la Hyundai qui remplace la i30 qui est véritablement la seule grande nouveauté de la saison avec peut-être l'évolution des Audi RS3 LMS TCR qui voilà on fait peau neuve avec la version 2020 aux mains de l'équipe belge d'ailleurs comme to you avec quelques beaux succès d'ailleurs cette saison notamment pour le jeune Gilles Magnus qui est une des révélations de l'année mais bon les batailles de BOP et les autres soucis ont fait que le WTCR a perdu un petit peu je trouve de son sérieux de son intérêt là où le TCR Europe a encore un petit peu cette voie du BTCC vous savez vous avez 30 voitures en piste ça se bagarre ça donne des coups de roux on l'a vu encore au départ c'était un exemple virtuel mais un exemple parfaitement concret alors le mode en lui-même donc est gratuit disponible dans la description il vous propose le regroupement d'un total de sept modèles différents les Elantra que je pilote la Civic qui est devant l'Audi RS3 on retrouve aussi la Cupra qui a été faite auparavant et qui est très réussie la Linkenco 03 la 308 qui est toujours présente en TCR Europe avec l'équipe des frères clérées Jimmy et Teddy à l'époque elles étaient engagées par DG Sport en championnat du monde les Jolietta du team Mulsanne sont là également et toutes ces voitures et bien composent la grille du championnat TCR virtuel alors on n'a pas le championnat TCR officiel mais quelque chose me dit que les skins arrivent on a déjà des Audi RS3 LMS qui ont le look des voitures du championnat nord-américain que c'est pas mal c'est vraiment pas mal à tester alors voilà un petit peu pour le contenu au niveau des livrets on a un total de voitures on a 12 déco c'est pas fou non plus quand on commence à faire le total mais bon vous savez rajouter des skins et vous faire de beaux championnats et donc un championnat WTCR quasiment officiel parce que au niveau de la balance des voitures on a quelque chose de parfaitement correct tout le monde sur la balance et bien accuse 1210 kg comme le veut le règlement sauf la Linkenco qui est à 1250 qui est un petit peu plus lourde au niveau des puissances tout le monde 350 chevaux sauf la Giulietta qui est à 351 et 344 pour l'Audi RS3 on a des modèles deux enfin mono volume et trois volumes qui sont dispo dans le championnat tout en traction il n'y a pas de propulsion ici ça n'est plus autorisé par la réglementation et ce sont des petits moteurs turbo quatre cylindres qui fonctionnent relativement bien alors au niveau du mode en lui-même parlons un petit peu de cette physique de ce ressenti j'apprécie énormément ce que j'ai entre les mains et ce n'est pas une phrase à détourner dans un short youtube c'est vraiment l'essence même du tourisme et c'est là qu'on voit que sur Assetto Corsa on peut faire du drift on peut faire du rallye on peut faire aussi du tourisme en tout cas avoir une physique de modèle de traction parfaitement convaincante c'est ce qui s'est passé avec ce mode c'est que j'ai retrouvé en pilotant d'autres voitures et bien un feeling et notamment dans les virages et au freinage où tout passe par le train avant de la voiture vous mettez du temps à relancer la voiture en sortie de virage si vous n'êtes pas avec les roues droites vous avez des soucis quand vous freinez parce que tout passe sur le train avant les roues arrière se bloquent et déstabilisent totalement la répartition des masses et du poids dans la voiture donc c'est très perturbant c'est très intéressant aussi au niveau du force feedback tout passe dans le train avant et j'ai une roue tgt toujours la base du tgt sur laquelle je roule en ce moment qui rappelle un petit peu ces volants coupés au dessus comme ici vous le voyez à l'intérieur de la hyundai et on s'y croirait vraiment c'est très agréable en triple écran en tout cas ça fait relativement bien le café pas de bug à ma connaissance violent en termes de physique avec des coups de volant des ia qui parfois sont un peu perdus mais ça dépend surtout des circuits il ya d'ailleurs le dernier circuit du championnat en date le nürburgring qui est également proposé sur lequel les voitures s'en sortent bien mieux que sur certains autres tracés ici à manicourt c'est encore relativement correct mais c'est un circuit que j'aime bien pour tester ce genre de voiture parce que tu as de tout ici tu as la chicane lente que l'on a ici qui conclut le tour tu as des courbes rapides et regardez on rebondit avec des suspensions vous entendez aussi que la voiture au niveau sonore à son moteur qui réussit elle a également le bruit de l'environnement avec les bruits des suspensions du gravier des vibreurs le retour de flammes les roues qui se bloquent tout est parfaitement bien dosé au niveau de l'audio vous le voyez de devant moi l'audi et potentiellement aussi ma voiture à des retours de flammes exceptionnelles comme en réalité ça donne vraiment le souci du détail les intérieurs sont souvent dépouillés c'est le cas en tourisme mais ne manque pas d'une certaine finesse au niveau des boutons niveau du volant niveau de la position des mains du pilote et surtout sur des on va faire un beau dive adelaide est ce qu'on peut aller le chercher non je peux pas je peux pas doubler l'audi c'est chaud très très chaud donc les réalisations des cockpits sont aussi convaincantes au niveau des options alors là par contre il manque vraiment pas mal de choses en tout cas moi j'ai ressenti pas mal de pas mal de manquements pas de launch control bien sûr je ne le propose pas alors là impossible là où race room offre vraiment des choses très intéressantes pas de répartition de freins en temps réel sur la voiture une seule composition de pneumatique des gommes médium point final donc ça ne va pas chercher très loin et c'est là qu'on sent justement la limite on peut pas régler la capacité de tc etc on n'a aucune option à ce niveau là on a juste bas le clip tit l'aileron arrière et puis c'est tout et à la pression des pneus et basta donc ça limite vraiment les options de setup et c'est là que tout le monde doit être logé à la même enseigne mais le feeling des voitures est pas tout à fait identique en tout cas l'audi que je suis en train de dépasser ici n'a pas tout à fait le même feeling que les lantra qui est pourtant elle aussi un trois volumes que la julietta que la 308 etc etc donc je trouve que quand bien même sur le papier toutes les voitures ont le même poids et quasiment la même puissance il ya quand même un petit feeling différent alors c'est peut-être inconscient c'est peut-être pas vrai c'est peut-être dans mon esprit mais globalement je sens par contre le vibreur là sur la dernière chicane il est très violent je trouve que tout se valent tout permettent de se défendre et si vous faites quelques skins il ya moyen de faire un beau championnat de ligue avec ces voitures qui sont enfin disponibles parce qu'on a eu un championnat WTCR 2018 qui avait été fait par alors c'était sim sim track portugal quelque chose comme ça en tout cas une équipe de modding portugais de modeurs portugais pardon qui avait réalisé pas mal de voitures il ya quelques années d'où avait décollé d'ailleurs un mode btcc pas si dégueulasse mais là non là tout est beau tout est correct on croirait même qu'on a pris les voitures directement de race room temps c'est pas mal le force feedback la relance à la sortie d'adélite c'est vraiment très très bien très très sympa on remonte aussi un petit peu on bagarre et voilà le dashboard est aussi personnalisé selon la voiture bref il ya eu du soin et on ne s'est pas juste contenté de proposer un mode où on bat on fait les voitures on met un bon gros logo tcr et bim quoi non non là le tcr que vous voyez sur le pare brise et sur les côtés il est légitime et les voitures sont vraiment toutes bien mesurées bien égaliser donc l'équité pour le championnat a pu être respectée alors j'ai pas trop suivi le tcr virtuel nous avons même le tcr réel hormis les éducubrations de certains patrons d'équipe sud coréenne on va pas citer de nom mais vous voyez très bien je me dis pas il n'y a pas eu grand chose même s'il y a eu quelques révélations dans ce championnat tcr europe qui était vraiment beaucoup plus excitant beaucoup plus enthousiasmant que ce qu'a pu être le w tcr notamment bah nicolas bart qui a fait de très beaux résultats avec l'audi de l'équipe de papa qui bah oui s'en est vraiment vraiment bien sorti et c'est pas le seul à les frères la famille cléré aussi a fait de belles choses et on retrouve souvent des mal aimés du w tcr là où les budgets sont un peu moins importants faut pas oublier que l'an dernier le w tcr avec le qu'au vide a dû restreindre son championnat à l'europe et certains pilotes qui n'avaient pas les moyens à l'image de gilles magnus par exemple pilote belge eh bien on peut monter en gamme et participer au w tcr où ils sont d'ailleurs désormais en pilote constant pilote titulaire mais voilà les les voitures sont très intéressantes mais il ya quand même toujours cette b op qui vient gâcher le spectacle cet ajustement en ligne du championnat toutes les trois manches où ben voilà les honda civique peuvent être une seconde au tour plus rapide trois courses plus tard on refait l'évaluation ils sont trois secondes derrière les les audi ont des pénalités de poids exceptionnel depuis le début de saison c'est pas juste et finalement à la fin c'est toujours relâché qui gagne j'en plaisante évidemment mais le championnat cette année w tcr est assez inintéressant suite à justement ces événements politiques ces changements ces débats en piste ou vraiment parfois il ya vraiment des gros 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 problèmes d'équité en termes de pénalité de sanction de la part de la direction de course là où le tcr europe reste un joyeux bordel passez moi l'expression mais on s'y plaît on s'y amuse et tu as 30 bagnoles sur la piste et tout le monde peut gagner quoi que ce soit joval ardi vient faire une pige à 60 ans ou ou un gamin de 14 ans presque qui pourrait aller dans la voiture tout le monde peut avoir ses chances et c'est ça que j'aime dans l'idée du tourisme alors le petit push ici va être fait sur la julietta ce que n'est pas loin d'aller la gagner donc on va faire les choses bien d'ici la fin de la course mais voilà c'est un mode qui volent des tours surtout pour une chose si vous n'avez pas les moyens d'attaquer race room si vous n'avez pas les moyens de payer des voitures à 15 20 euros pour un championnat complet sur race room ben venez tester ça et à cet au corset aujourd'hui on l'a sur six sur simulateurs sur des sites pour six balles ça coûte plus rien du tout et franchement ça fait véritablement le café donc si vous êtes fan de tourisme interdiction de passer la main sur sur ce championnat et moi je vais aller chercher une julietta julietta qui mène quand même on en est là et bah oui j'ai hâte du coup de tester le mode en tout cas le championnat officiel que proposera race room race room qui a proposé d'ailleurs dans ses dernières mises à jour des contenus un peu plus originaux comme le circuit de nos garros je vous en ai fait une vidéo et bien là on se dit que si la saison arrive de manière officielle un tracé comme po arnos pourrait avoir sa place et on a eu la confirmation aussi que pour le grand prix de peau de 2022 le wtsr allait retourner dans les rues françaises et donc c'est des c'est des bons signes c'est des bonnes nouvelles sur la tenue d'un championnat qui est de main mise par eurosport qui reste un spectacle et qui est très très sympa on va aussi retrouver tous nos camarades du championnat adhack sur race room qui vont eux aussi se tirer la bourre d'ici fin d'année sur le championnat e-sports wtcr sur et son que j'aurai si tout va bien le plaisir de vous commenter donc on va reprendre les bonnes vieilles habitudes depuis l'heure dernier on n'avait pas eu l'occasion de le faire on va pouvoir tester tout ça et on a eu la julietta est ce qu'on va réussir à aller au bout de la manoeuvre hop 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 c'est chaud ah c'est vraiment là très sympa ce qu'on est en train d'avoir comme bagarre avec une ia intelligente est ce qu'on a réussi à avoir la motricité oui largement largement sur la petite italienne en tout cas voilà à mode vraiment très cool je vous invite à le tester le circuit est en version 2.1 il était sorti il ya quelques temps mais il vient de se remettre au goût du jour à tester lui aussi très sympa très complet alors évidemment toujours l'absence de spectateurs dans les tribunes ça c'est un peu dommage mais hormis ce manque d'ambiance le tracé est propre les reflets aussi sont envoyés le pont d'accès au paddock et tout est tout est bien modélisé sans qu'il y a eu du bon boulot aussi sur ce tracé vous retrouvez évidemment le nom des développeurs et des modeurs de chacun de ces modes dans la description allez la huitième et dernière boucle on va l'attaquer maintenant final lap et donc premier test pour moi aussi au volant de l'élan de tra généralement j'aime bien tester une ou deux voitures en off pour vous donner un feedback par rapport aux autres modèles et je voulais garder celle ci comme attraction principale de la vidéo pour ce pourquoi bien tout simplement parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de la voir officiellement ailleurs cette voiture on a déjà pu nous tester la cupra la julietta l'audi rs3 dans d'anciennes vidéos et celle ci c'était la première fois donc je voulais absolument vous la présenter ici et c'est très sympa il ya encore d'autres modes qui vont arriver en vidéo dans les jours à venir j'aimerais vous tester notamment le mode rsr oh la balance de frein là elle était immonde j'aimerais vous tester le mode rsr rss pardon de ray sim studio avec la formula nippon qui s'appelle la rss suprême on va voir un petit peu ce que ça pourra donner ça c'est un mode payant on y reviendra d'ici quelques jours en attendant vraiment très très sympa ce test de de la saison tcr non officielle et donc il ya déjà des tcr nord-américain tcr australia qui pop un peu partout sur les sites de ski notamment je tiens à vous mentionner une page facebook alors oui c'est peut-être un peu rudimentaire c'est facebook pour les gens qui ont moins de 30 ans qui regarde cette vidéo mais claudio claudio wrc qui est une page qui regroupe énormément d'actualité sur les modes aceto corsair factor 2 etc donc allez checker cette page facebook je vous la mettrai également en descriptions c'est grâce à lui que j'ai découvert comment aller télécharger ce mode parce que bon dieu pour réussir à arriver au lien de téléchargement de ce mode sur le site c'est compliqué il faut s'enregistrer il faut mettre son compte steam bref c'était un peu compliqué merci à claudio du coup pour ses explications en français allez on sort de la dernière chicane c'est fait et on s'impose drapeau à damier ici à mani court et on gagne avec notre hyundai et on a réussi à la tenir jusqu'au bout écoutez les amis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se donne rendez vous très vite pour le test d'autres modes sur aceto corsair et bien d'autres aventures en attendant n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et moi je vous dis à la prochaine bon amusement quel que soit votre jeu de course favori ciao 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 3 2 2